Là, il y a eu le boom, tu vois la courbe, le overarm, le Q4. Moi, je n'étais même pas au courant. Je me suis dit, ça augmente bien là. Et donc voilà, tu vois, c'est sur une période. Donc, tu imagines, là, j'ai fait 52 000 euros sur le chiffre d'affaires. Et genre, ça a commencé réellement à faire des ventes. Bon, là, c'est des petites ventes, mais tu vois, ce n'est pas grand-chose. Ça a commencé à être sérieux vers septembre. Et là, on a été à, on est monté à 52 000 euros de chiffre d'affaires. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis là, les gars. Et que vous avez bien, depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, tu sais déjà. Mais un petit gère, parce que de toute façon, tu vas aimer la vidéo. Tu sais déjà. Ici, c'est Jonathan Chilly, de sa chaîne, ce qui va te permettre d'être déter, passer à l'action, créer ta vue sur mesure, faire de l'oseille, en gros, pour quitter ton métro, boulot dodo, si jamais c'est ce que tu veux. Après, si jamais tu es bien là où tu es, c'est cool. Tu peux me regarder mes vidéos pour t'ambiancer. Et aussi, récemment, je t'ai dit à refaire remonter un peu le taux de testostérone, que tout le monde est perdu. Pour ça, il y a deux choses que je te propose. C'est mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 ans en une semaine. Donc, c'est gratuit, c'est offert. Tu as juste à cliquer dans le lien dans la description pour pouvoir voir ça. Et ma formation pirate marketing qui est toujours disponible, d'accord, qui est finançable par ton CPF aussi si jamais tu le veux. Et je te partage dans cette formation toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5K par mois. Ok ? Ce n'est pas magique. Il va falloir charbonner. Mais au moins, je te donne le plan de route, en fait. Le chemin, c'est des stratégies que j'utilise jusqu'à aujourd'hui. J'ai des stratégies que des coachs amants a utilisées. Aujourd'hui, il y en a qui sont indépendants financièrement, qui font des chiffres astronomiques. Ok ? Ça dépendra de toi, en fait. Je ne peux pas. Ceux qui te garantissent, oui, c'est sûr, à 100%. Je ne peux pas. Moi, c'est toi qui travailles derrière. Moi, je te donne les bonnes infos. À toi, il va bien les utiliser. Il n'y a pas ça à l'action. Mais franchement, avec les stratégies que je partage, ce que j'aime bien avec mon business model, c'est que tu ne peux pas te rater. Enfin, je veux dire, tu ne peux pas te rater, en fait. Je ne vois pas comment tu peux te rater. J'utilise YouTube. Je ne peux pas te rater. Bref, si jamais tu vas être plus loin, de façon à propos à ça, tu cliques sur le lien qui est dans la description. Tu mets ton numéro de téléphone, ton email. Et un moment donné, mon équipe va te rappeler si tu veux en savoir plus sur le CPF, comment tu peux hésiter ton financement. Tu vas pouvoir poser toutes tes questions, que ce soit au niveau CPF, au niveau de la formation. Et après, on aura les accès à Pirate Marketing. Et après, les gars, il faut charbonner, les gars. Il faut charbonner. Apparemment, on ne le dit pas assez souvent. Ça va être dur. Il faut charbonner. Il faut persévérer. Il n'y a rien de magique. Il n'y a rien qui tombe du jour au lendemain. Personne ne devient Jordan en un an. Ça n'existe pas. Arrêtez de vous faire des films, les gars. Pour ses longs termes aussi. Et du coup, ça rejoint un petit peu la vidéo, même si ce n'est pas réellement ça. Mais enfin, bref. Et pas d'excuses, les gars. J'ai grandi à Évrier dans 91. J'ai redoublé mon BEP électrotechnique. OK ? Et voilà, ça fait plus de 3 ans que je voyage, les gars. Arrêtez de chaler. Arrêtez de trouver des excuses. Il faut juste passer à l'action. Il n'y a rien de compliqué. Les gens, ils se font des nues au cerveau. Sur ma boutique e-commerce. Alors, les gars, c'est le sujet de la vidéo. Je fais cette vidéo alors que tu vas te dire « C'est bizarre, dans le monde, Joe, ils ne partagent pas trop ces chiffres, etc. » Je le fais pour la bonne cause. Cette fois-ci, sur un de mes business, qui est sur cette boutique e-commerce que j'ai, notamment parce que je le fais pour pouvoir mettre en avant des stratégies qui ont fonctionné sur cette boutique. Et c'est des personnes qui m'ont aidé à mettre ça en place. Comme ils veulent promouvoir leur stratégie, j'ai dit « Ok, les gars, je vais faire une vidéo. » Parce que du coup, j'ai un recul. Ça fait pratiquement un an et demi que j'ai cette boutique. Ça va bientôt, ça fera en décembre deux ans que j'ai cette boutique. Donc, j'ai du recul. Je l'ai testé, j'ai vu. Et donc, du coup, je peux en parler. Comme ça, je ne vous dis pas les trucs que je n'ai pas testés. J'ai testé, boum, j'ai vu. Donc, du coup, pour te remettre un peu dans le contexte, comment ça se fait que j'ai fait cette boutique ? Parce que tu vas te dire « Ouais, mais t'as, c'est bizarre, Joe. T'avais dit, il faut rester focus. Comment ça se fait que tu as plusieurs trucs et tout ? » On va y arriver tranquillement. Déjà, je te raconte un petit peu l'histoire parce que tu aimes bien les histoires. J'étais à Miami, tu vois. Du coup, c'était il y a deux ans, quand j'étais à Miami, je suis resté à un moment à Miami. Donc, ça va permettre de pouvoir rester parler anglais. Si Miami, bon, tout le monde parle espagnol, mais j'ai quand même réussi à trouver des gens qui parlaient anglais quand même. Donc, du coup, j'étais à Miami pendant un moment puisque je ne pouvais pas refaire mon anglais. J'étais avec mon gars Alexandre. Et à un moment donné, une fois que j'ai pu, ça y est, j'ai réussi à parler anglais. J'ai dit, bon, c'est bon, super. Je vais pouvoir commencer à voyager un peu ailleurs parce qu'en fait, je m'étais mis comme objectif. Je ne bouge pas. Je ne voyage que dans des pays anglophones tant que je ne parle pas anglais. Je ne bouge pas. Et comme Miami, en plus, c'était la période du Covid et tout, coronavirus, tu ne pouvais pas trop voyager. J'avais pu en plus renouveler mon estat. J'avais pu rester vraiment longtemps, tu vois. J'étais resté genre peut-être neuf mois d'affilée. Donc, du coup, une fois que j'ai pu bouger, j'étais assez content. Miami, c'était chez Cher, un cousin. Et puis, surtout, j'avais envie de bouger, tu vois. J'avais envie de bouger un peu. Et je disais ça à mon gars, à Alex. Je dis, ouais, vas-y, je vais bouger. Je pense que je vais aller en République d'Homme pour checker un peu. Je n'y ai jamais été. Je vais aller en République d'Homme. Il me dit, bah, tiens, ça tombe bien. Moi, je connais. J'ai un gars à moi, Enzo, qui est en République d'Homme. Vas-y, je vous mets en contact et tout. Je dis, ouais, bah, vas-y, OK. Pas de soucis, tu vois. Je connaissais vite fait parce que j'avais vu une de ses vidéos. Je vois comment ça se passe. Je n'ai pas plus kiffé que ça, la République d'Homme. C'est cool, tu vois, mais c'est pas... Après, en même temps, moi, je n'ai pas été à... Comment ça s'appelle l'appartement ? Il y a la plage, là. Je suis resté dans la capitale. J'oublie, c'est cool. Non, mais en fait, je suis resté dans la capitale. Bref, j'aurais peut-être dû bouger là où il y a la plage. Mais bon, bref. Et donc, du coup, on se capte avec Enzo. Boum, on commence à parler. Le courant, il passe direct. On s'entend bien et tout. Et donc, on parle de nos business. On se parle business, tout ça. Et il me dit, ouais, là, en ce moment-là, je suis sur une boutique e-commerce. Un nouveau concept, etc. Viens le SEO et tout, na, na, na. Je dis, ouais, mais SEO, ce n'est pas un peu long et tout, machin. Il me dit, gars, là, je suis sur des boutiques, là. Ça faisait des chiffres astronomiques au moment où on s'est connu. Après, j'y ai pensé parce qu'en fait, on était du rôle Q4 parce qu'on s'est vus. On était peut-être en novembre, décembre, quand on s'est vus, tu vois, quand je suis allé vers là, tu vois. Je pense que c'était en novembre. Novembre, un truc comme ça. Et il faisait des chiffres astronomiques. C'était un truc de malade. Il me disait, ouais, en plus, c'est tout clé en main. Je suis passé par un gars. Boum, il m'a mis la boutique tout clé en main. Boum, boum, ça a démarré. Boum, ça a fait des chiffres de malade, machin, machin. J'ai dit, c'est quoi ce truc de ouf et tout, machin. Et il me dit, parce que ouais, c'est du SEO, mais genre, tu boostes aussi avec de la pub sur Google, machin, machin. J'ai dit, ah ouais, et tout. J'ai dit, c'est quoi cette stratégie de malade et tout, machin. Et quand il m'a dit, ouais, là, il m'a dit, ouais, là, je vais en commander au moins, je ne sais plus combien de boutiques il voulait commander, mais en 3, 4. Il en avait déjà une. Je crois qu'il y a une ou une qui cartonnait de ouf. J'ai dit, bon, j'oublie les chiffres. Mais c'était des chiffres de malade. Enzo, si tu passes par là, n'hésite pas à le mettre en commentaire parce que j'oublie. Mais je sais que c'était des gros chiffres. C'était pas, c'était des gros chiffres. Franchement, c'était des gros chiffres. Je crois qu'il y avait une ou deux boutiques qui cartonnaient à ce moment-là. Et il disait, ouais, là, je vais commander encore 2, 3, 4 boutiques. Quand il m'a dit ça, tu connais ton gars ? J'étais chaud bouillant. J'étais chaud bouillant. J'ai dit, hé, moi aussi, j'ai une boutique. En plus, c'est clé en main. Je me suis dit, je prends ça tout de suite. Je prends ça tout de suite, boum. Il m'a dit, donne-moi le contact. Dès qu'il m'a donné le contact, le lendemain, j'étais déjà au téléphone avec Tristan. Et à toi, il m'a expliqué. Il m'a dit, voilà, je t'explique. C'est des business long terme qui sont revendables derrière. Ce n'est pas des business genre, tu ne vas pas faire de l'argent tout de suite. Donc, il m'a expliqué la stratégie en fonction des stratégies et sur quel marché j'allais me diriger. Il m'a dit, ça va prendre plus ou moins de temps. Voilà, donc après, il m'a tout expliqué. J'ai dit, écoute-moi, ça me parle ce que tu me dis. Parce que je ne veux pas faire de l'argent tout de suite. Je ne veux pas faire de l'argent rapide. Je veux faire de l'argent de manière sûre et sur le long terme. Donc, tout ce que tu me dis, ça me parle. Parce que Tristan, quand même, parait de ça, c'est un peu en mode Enzo, c'est celui qui m'a mis en contact. Voilà, Enzo, peut-être que tu connais, tu as déjà vu ses vidéos. Et Tristan, c'est lui avec son équipe qui confectionnait, du coup, qui met la stratégie, qui a mis la stratégie en place et aussi qui livrait les boutiques. Et donc, du coup, voilà, il m'a expliqué, voilà, long terme, etc. Pendant six mois, huit mois, tu ne vas pas faire d'oseille, tu ne vas rien faire et après, ça va commencer à tomber. Mais une fois que ça va tomber, ça va tomber de manière régulière, etc., etc. J'ai dit, écoute-moi, ça me parle. Parce qu'au début, tu t'es dit, voilà, il ne va peut-être pas kiffer, ça prend trop de temps, etc. J'ai dit, moi, je suis un gars, c'est long terme. Donc, si tu me dis que là, je peux avoir une boutique, au moins, je sais qu'il y a de l'argent qui va rentrer tout le temps. J'ai investi maintenant et ça va rentrer pendant des années comme ça, ça, ça me parle. C'est des trucs qui me parlent. Donc, du coup, boum, on a mis ça en place. Et pour te dire, j'ai choisi un marché qui potentiellement allait, comment dire, me rapporter de l'argent longtemps après. J'ai pris celui qui était le plus long. Tu vois, j'avais le choix entre, il disait, avec les stratégies qu'il utilise, etc. En fonction des marchés, celui-là, il ira plus vite, etc. Mais il sera plus, je veux dire, il sera, genre, j'irai plus vite sur ça. Mais peut-être que je ferai un peu moins d'argent sur le long terme. Que là, c'est plus long, mais peut-être le marché est un peu plus grand, etc. J'ai dit, on prend celui où on va gagner de l'argent dans l'autre. Ce n'est pas grave, il n'y a pas de problème. J'ai pris ça et tout. Je crois que c'est en décembre. Bon, bref, c'était 1 décembre. On a mis en place, enfin, il a mis en place la boutique. Boum, boum, expliqué. Boum, boum, c'est un nouveau truc. Et aussi, ce que j'ai kiffé aussi, il faut que tu comprennes, parce que je sais que je te dis toujours, ouais, il faut que tu focuses sur un seul business, etc. Je vais continuer à le dire. C'est juste que là, ce business-là, les stratégies qu'il fallait mettre en place, n'allait pas me coûter du temps. Après, évidemment, je ne suis pas encore plus optimisé, mais c'est un business qui ne me prend pas de temps. Aujourd'hui, honnêtement, gars, je crois que ça ne me prend même pas une heure par semaine. Attends, attends, avant de te dire des bêtises, non, je crois que ça ne me rapporte. Je ne sais même pas si... De toute façon, tu es délégué. Je crois que ça ne me prend même pas une heure, gars. Ça ne me prend même pas une heure. Donc, bref. Et en plus, ça ne prend pas de l'espace mental parce que ça tourne tout seul. Voilà, il y a juste après des stratégies à mettre en place. Ce n'est pas un truc de ouf. Et donc, du coup, quand j'ai commencé en décembre, je crois que ça a commencé en décembre. Et après, pendant toute l'année, ça ne m'a pas apporté d'argent en sachant qu'on a eu plein de galères parce qu'en plus, j'ai Google, je ne sais pas pourquoi, il y a eu des soucis pour associer mon Google Ads à la boutique, etc. Le merchant, je crois, il y a eu des soucis, etc. Bref, à un moment donné, ça allait. On n'a plus que résoudre les problèmes. Ça, c'est mis en place. Mais c'était une mauvaise période. Tout le monde, à ce moment-là, s'est galéré. Et donc, du coup, je n'ai pas de résultat, pas d'argent. Mais moi, j'étais cool, tu vois. Je continuais même à investir encore dans la boutique. Boum, 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 boum. Je suis bien parce que je pensais long terme. Ce que je t'encourage à faire, prendre des décisions en moins de long terme. OK ? Et en plus, petite parenthèse, et après, je vais revenir là-dessus. Moi, j'ai déjà essayé à un moment donné de lancer, je pense que c'était plus de 2019 à 2020, je pense. Je me suis mis à fond sur l'e-commerce. Tu vois, je me suis mis à fond sur l'e-commerce. J'ai testé genre sur Facebook, influenceur. Influenceur, j'étais break-even. Gagner un petit peu d'argent, mais pas grand-chose. Facebook, pareil, j'avais fait. Mais j'ai toujours été break-even un petit peu. Mais vraiment jamais de quoi dire, vas-y, je peux vivre de ça, je peux scaler, je peux faire un gros business. Je n'ai jamais réussi à performer avec les stratégies comme ça. Jamais réussi. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. OK ? Parce que je connais plein de gens qui l'ont fait et qui font plein d'oseilles. Mais sauf que moi, je me suis focus là-dessus pendant un bon moment, pratiquement une année. Et je n'ai jamais réussi à performer dessus. Alors, peut-être qu'il fallait que j'attende deux ans, trois ans, comme j'aime bien dire. Pour toutes mes vidéos, un business, ça prend deux à cinq ans. Mais du coup, je me suis après refocus uniquement sur YouTube. Je m'étais laissé un an, peut-être qu'il aurait fallu que je me laisse plus. Mais j'ai dit non, il vaut mieux que je mette tout mon focus sur YouTube parce que là, ça demande trop de… il y a trop de challenge. Je ne peux pas faire deux business en même temps. C'est pour ça que je vous le dis, les gars, pour ne pas que vous fassiez la même erreur que moi. Bref, donc tout ça pour te dire que j'ai déjà eu un peu d'expérience sur Shopify, sur deux trucs. Je connais un petit peu quand même. J'ai testé, j'ai fait, j'ai eu des résultats, j'ai déjà eu des ventes, j'ai déjà eu du chiffre d'affaires qui ne servent à rien parce que tu es break-even, tu dépenses autant que ce qui fait rentrer. Mais donc voilà, ça c'est pour te faire la parenthèse. Donc du coup, l'e-commerce, j'avais déjà un petit peu mis une croix dessus. Mais vu ce qu'il me présentait, ça me parlait beaucoup plus. Parce que SEO, c'est un peu comme le YouTube en fait. C'est la même chose, c'est Google. Donc c'est des trucs qui, ça me parle, tu vois. Donc du coup, pendant les six premiers mois, j'ai eu une vente dès qu'on a ouvert la boutique. Ça c'était incroyable, il m'a dit, c'est incroyable, ça ne nous est jamais arrivé à ça. Donc voilà, j'avais une vente de temps en temps, j'avais deux, trois ventes. C'était cool, tu vois, de se dire, voilà, j'ai une de deux ventes déjà dès le début, tu vois. Une de vente, donc ça ne veut pas dire que toi, si jamais tu fais les mêmes stratégies, tu fais les mêmes stratégies sur les mêmes résultats. Mais bon, au moins, ça a fait ça. Et après, vraiment, au bout de six mois, sept mois, je pense que j'ai commencé à avoir quelques ventes. Mais c'est vraiment au Q4, quand le Q4 a commencé, où là vraiment, là vraiment, j'ai fait vraiment des ventes. J'ai vraiment fait des ventes avec les stratégies que j'avais déjà mis en place. Et je pense que le Q4, ça a fait du 10K des chiffres d'affaires par mois. De toute façon, je vais te partager mon écran dans un instant pour que tu puisses voir tout ça. Mais voilà, en tout cas, tout ça, pourquoi je te parle de tout ça, c'est pour te dire qu'en fait, ils vont faire un webinaire. Donc si tu vois cette vidéo après ou à moins, je ne sais pas, tu cliqueras sur le lien qui est en description et tu verras si jamais tu peux toujours y accéder. Mais ils vont faire le lancement, en fait, du coup, en plus, j'ai encouragé aussi à le faire. Il y a un webinaire, en fait, où ils vont te proposer exactement, ils vont te parler de toutes les stratégies, comment ils ont fait le truc, comment ils ont mis le truc en place. Parce que moi, je suis parti de, en gros, les clients, comment on appelle ça, les clients, ce n'est pas clients test, même s'ils ne l'ont pas dit, mais je veux dire, je suis parti des premiers clients, tu vois. Donc du coup, ils ont continué à améliorer le système. Donc ils en parlent, il y a un webinaire, ils vont partager exactement toutes les stratégies. Moi, je te dis ça vite fait, mais ils vont vraiment te dire exactement comment ça se passe. Ok ? Et évidemment, après, il y a une formation si jamais tu es intéressé. Il y a une formation où ils te montrent comment le faire ou sinon, il y a le truc clé en main comme moi, j'ai fait. Donc moi, je te recourage, si tu peux, en tout cas, et même si tu as déjà un business, franchement, tu peux prendre la formule clé en main, tu seras à l'aise, c'est un investissement long terme, tu seras tranquille. Ça, c'est sûr et certain. Pendant que tout le monde est sur Facebook, influenceur, TikTok, etc., toi, au moins, tu seras en SEO. Et même si tu ne fais pas des millions, parce que ce n'est pas un business model qui te permet de faire des millions, quoi que tu pourrais le faire parce qu'après, une fois que tu as un business qui tourne, rien ne t'empêche de créer ta marque et puis après, de partir après sur Facebook, etc. Mais avec la stratégie genre SEO uniquement et Google Ads, tu vois, tu ne vas pas faire des 100K par mois, tu vois. Ça m'étonnerait. Ah, ça dépend. Ça dépend. Je ne vais pas dire de bêtises. Le mieux, les gars, c'est que vous cliquez sur le lien dans la description, vous assistez au webinaire et comme ça, vous pouvez poser vos questions durant le webinaire et durant le lancement. Je pense que c'est tout ce que je voulais te dire avant de te partager mon écran. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. C'est vraiment à partir du Q4. Donc, tu vois, ça m'a pris quand même pratiquement de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Tu vois, ça m'a pris vraiment 8 mois où ça commence vraiment à générer du cash sérieux, tu vois. Je crois que j'ai fait les 10K par mois. De toute façon, je vais te montrer ça. Mais sur le Q4. Mais après, je faisais des petites ventes déjà de temps en temps. Mais bon, comme j'avais déjà un autre business à côté, je ne calculais pas trop ça. Donc, vraiment, sur ce business-là, je suis vraiment en mode immobilier Internet. Enfin, c'est immobilier e-commerce pour moi. Enfin, je n'y consacre pas de temps. L'argent, ça rentre. Pour le coup, la semaine de 4 heures pour ce système-là, c'est vraiment ça. Parce que je ne mets même pas 4 heures par semaine sur ce business-là. Honnêtement, je ne fais rien. En vérité, je ne fais rien. Et je pourrais améliorer, par contre. Je pourrais améliorer. Mais vu que je focus sur mon business modèle YouTube, voilà. Ça, j'utilise ça. Ça me permet d'avoir des rentrées d'argent en plus. Une source de revenus en plus. Et c'est cool, tu vois. Donc, je vais te montrer ça. Je vais te partager mon écran. Ok, donc voilà. On est sur mon écran. Donc, du coup, je vais te partager en exclusivité. Parce que tu sais que moi, je ne partage jamais mes chiffres. Mais cette fois-ci, je vais le faire pour la bonne cause. Parce que du coup, j'ai vraiment... Je pense que c'est une opportunité pour les gens qui veulent se lancer. D'avoir vraiment un revenu complémentaire. Sans investir dans mon moins de temps, honnêtement. Tu vois, voilà. Une fois que tout est délégué, franchement, il y a SAV. Mais après, une fois que c'est fait, tu n'as pas grand-chose à faire, honnêtement. Donc, alors, du coup, là, on est sur cette vidéo en juin. Donc, c'est le machin en cours. Donc, là, on a 4349. Donc, c'est le total de vente net. Après, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais c'est quoi la marge nette ? Ouais, je pense qu'il faut compter un truc comme... Je pense que je suis au moins à 40. Je pense que je suis au moins à 40%, tu vois. Mais les gars, c'est du SEO, OK ? Après, il y a aussi un peu de Google quand même, là. Il y a un peu de Google Ads. Donc, là, il y a du SEO et il y a du Google Ads. Je voulais te montrer, c'était l'année dernière. L'année dernière, en sachant, tu vois, l'année dernière, comme je t'ai dit, pendant les 6 premiers mois, je n'ai pas fait d'argent, tu vois. Ou très peu. L'année dernière, on va mettre, hop, mettre un jour. Tu vois, et malgré ça, je suis quand même à 52 000 euros, tu vois. Et là, tu peux le voir, là. Regarde, c'est exactement ce que je te disais. Ben voilà, tu vois, très bien. Donc, le premier jour, comme je t'avais dit, je crois, dans la vidéo, j'ai eu une vente quand je l'ai ouverte. Ah ben, on ne la voit pas, la vente. Quand est-ce que je l'ai ouverte, le truc ? Bon, en tout cas, je sais que j'ai eu une vente quand c'est sorti. Comment ça s'example ? Pourquoi on ne la voit pas, là ? Ah ben voilà, tu vois. 7 janvier, 12. 12,90. Tu as fait plaisir ou pas, les gars ? Ben oui ! On venait d'ouvrir. Donc après, comme tu peux le constater, comme je te disais, ben, tu vois, je n'ai rien eu. Je n'ai pas eu de vente après. C'est quoi, ça ? Bon, de toute façon, tu vois, la courbe. Là, je vois que le truc ne marche plus, là. Ah, voilà. Là, je commence à avoir quelques petites ventes, tu vois. C'est en mars, 15 avril. Tu vois, en avril, tiens, ça a commencé un petit peu, des ventes de temps en temps, tu vois. Pas tous les jours, tu vois. Et vraiment, comme je te disais, c'est quand je suis arrivé en septembre, tu vois. Comme quoi, j'ai une bonne mémoire. Mais quand il y a eu des petites ventes, là, boum. Là, il y a eu le boom. Là, tu vois, tu vois la courbe, le overarm, le Q4, quoi. Moi, je n'étais même pas au courant. Je te disais, oui, oui, oui. Je me disais, putain, ça augmente bien, là. Et donc, voilà. Donc, tu vois, c'est sur une période. Donc, tu imagines, là, j'ai fait 52 000 euros sur le chiffre d'affaires. Et genre, ça a commencé réellement à faire des ventes. Bon, là, c'est des petites ventes. Mais bon, tu vois, ce n'est pas grand-chose. Ça a commencé à être sérieux vers septembre, quoi. Et là, on a été à... On est monté à 52 000 euros de chiffre d'affaires. Et sur cette année, comment on fait pour voir cette année ? Année dernière, semaine en cours, mois dernier, trimestre, année jusqu'à aujourd'hui, combien on est là ? Même moi, je ne sais pas. Tu vois, on est déjà 41 000. On est déjà 41 000. Il me manque 10 000 euros pour pouvoir être... Pour pouvoir dépasser le chiffre d'affaires d'année dernière. Et le Q4, il n'est pas encore passé. Donc, voilà, les gars. Je pense que, voilà, je t'ai tout partagé. Je t'ai tout dit, là. Qu'est-ce que tu veux voir en plus ? Le mois dernier, peut-être ? Le mois dernier, on va voir ce que c'était le mois dernier. Combien ça a fait ? Le mois dernier, tu vois, ça fait 7 300 euros. Voilà, tout en sachant, les gars, franchement, moi, c'est vraiment en mode... En fait, pourquoi je me suis lancé dans ça, dans ce système-là des commerces ? C'est qu'au moins, tu es sûr de faire de l'argent. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, c'est du SEO. Donc, je connais le SEO. Donc, il n'a pas eu besoin de me convaincre plus que ça. Je savais que j'allais avoir du trafic. Je savais que, du coup, il y allait avoir des ventes. Et je savais que, même si je préfère faire, je ne sais pas, moi, là, j'ai fait 41 000. Mais je préfère faire 100 000 euros à l'année. Je ne sais pas combien je vais à toucher. Là, peut-être que je vais arriver à 80 000, peut-être, cette année. Ouais, peut-être. 80 000, je ne sais pas. Bref. Mais en tout cas, je pense que je serai un petit peu en dessous des 100, K à l'année. Mais, frérot, moi, je n'y consacre pratiquement pas de temps. C'est un business, ça va toujours tourner sur un an. Je ne suis pas en mode chercher les produits gagnants tous les six mois. Non, c'est un vrai business. Il est sur le long terme. Dans cinq ans, ça sera encore là. Et je ferai encore de l'argent. Et voilà. Et au moins, c'est sûr. Et voilà. J'ai dû attendre un an pour que ça se débloque. Mais au bout d'un an, ça tourne. Franchement, je n'y consacre pas de temps. Alors, je ne sais pas si c'est lié à moi. Vous verrez. Et si vous vous poserez la question durant le webinaire. Mais tous les autres, des boutiques, je pense que c'est la même chose. Je ne pense pas que ce soit un truc exceptionnel. C'est pour ça que d'ailleurs, je vous en parle. Donc, voilà. Ça fait toujours plaisir. Je n'ai qu'on ne s'en a pas de temps. Ça fait rentrer du cash. Même si je crois que j'ai 50% dans ça. Ça fait quoi ? Ça fait 2005 ? Non, ça fait 3000. 3000 et quelques. Allez, imagine que c'est 40%. Ça fait quoi ? Ça me fait 3000 euros. Il me reste 3000 euros. Voilà. Je n'ai rien fait. Ça tombe. Ça paye une bonne partie des gens de mon équipe. Donc, c'est cool. Donc, voilà. C'est ce que je voulais te partager avec toi. Que tu puisses être au courant de cette opportunité. Que tu puisses avoir aussi les chiffres de cette opportunité qui sont potentiellement auxquels tu peux y arriver. Et en sachant que moi, ça ne veut dire que ce n'est pas parce que j'ai des chiffres comme ça que toi, tu ne peux pas faire plus. Tu peux sûrement être sur un marché où tu feras plus d'argent. Tu vois, ok ? Mais moi, voilà. Ma façon de voir les choses, c'est long terme. Long terme. Quand il m'a dit long terme, revendable, que c'est un vrai business long terme, ça va tourner tout le temps. J'ai dit on est bon. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai dit go. J'ai dit go. En plus, à cette époque-là, c'était chaud financièrement. Donc, non. Mais je me suis dit non, long terme, c'est ça qu'on veut. On ne veut pas de trucs court terme. Tu sais, sur Facebook, il peut après te bloquer. Et puis, tu es en galère. Et puis, tu ne peux plus faire rentrer de cash. Non. Là, au moins, les influenceurs, le prix change. C'est plus rentable. C'est chaud. Non, là, on fait moins d'argent peut-être. Mais au moins, je sais que ça tombe tous les mois. C'est un truc que je ne me prends même plus la tête. Ça ne me prend même pas de l'espace mental. Tellement, ce business model, je le trouve serein. Ça ne me prend même pas de l'espace mental. Honnêtement, même pas. Donc, voilà. C'est ce que je voulais partager avec toi. Donc, clique sur le lien qui est dans la description pour pouvoir assister au webinaire. Et si jamais, je veux dire, tu arrives trop tard. Et que le lancement, en fait, de la formation, je crois que ça s'appelle Atlantide. Donc, je sais qu'ils vont proposer deux offres. Tu auras une avec la formation et une où tu pourras prendre la boutique clé en main. Après, évidemment, les gars, si vous partez sur une deuxième formation, voilà. C'est le truc que je ne conseille pas. Ça veut dire de lancer deux business en même temps. Ça, évidemment, les gars, ça, par contre, je ne le conseille pas. Maintenant, on est en train de voir. Moi, mais en mode clé en main, par contre, là, les gars, il n'y a pas de souci. Je vous encourage allègrement. Bon, donc, voilà, c'est tout ce que je voulais te partager dans cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé la vidéo. Et tu as dans la description, tu as le webinaire. Profite du lancement pour pouvoir accéder à ça. En plus, je crois que ça va être leur premier lancement. Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est l'un des premiers. Donc, profitez, les gars, pour pouvoir saisir les opportunités maintenant, avant que les autres, pour me servir, en général, c'est mieux. Pour me servir, pour me arriver. Donc, voilà, les gars, c'est ce que je vais parler avec toi. Clique sur le lien dans la description pour pouvoir accéder à la webinaire. Et les gars, on ne lâche rien. Et mets un j'aime aussi si jamais la vidéo, je vais te dire. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé la vidéo. Et les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp. Sous-titres par Jérémy Diaz